Je suis Anna Colin-Lébedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et mes recherches portent sur les sociétés post-soviétiques et plus particulièrement l'Ukraine et la Russie. Je travaille sur les sociétés russes et ukrainiennes depuis plusieurs années, depuis ma thèse de doctorat et depuis le début de la guerre en Ukraine, alors non pas en 2022 mais en 2014, je travaille sur les combattants de ce conflit armé, à la fois côté ukrainien et côté russe, davantage côté ukrainien parce que le terrain est plus accessible. Donc ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est la question de l'engagement combattant, c'est la question de l'expérience combattante et aussi, voilà, qu'est-ce que ça fait à une société de se retrouver tout d'un coup avec un nombre d'anciens combattants et de combattants très importants. Alors c'est vrai que là on est sur 10 ans de guerre, donc c'est à la fois étrange pour un politiste de travailler sur quelque chose qui a une telle actualité. On est dans l'immédiat, au quotidien, en train de suivre ce qui se passe et puis on essaie de prendre un petit peu de recul également par rapport à des choses que nous avons observées, des phénomènes que nous avons observés il y a maintenant 10 ans, 8 ans, 6 ans. Donc j'ai des recherches longitudinales qui portent sur les citoyens ordinaires qui se sont engagés dans la guerre, qui sont partis au front et puis voir comment, voilà, ils vivent cette guerre dans ses différentes dimensions. Et puis aujourd'hui je travaille, je dirais plus spécifiquement, sur la manière dont la société se transforme dans la guerre et notamment la manière dont les civils s'envisagent, quel rôle ils cherchent à endosser dans ce conflit armé, comment ils s'y préparent, comment ils se socialisent aussi à une guerre qu'ils n'avaient absolument pas anticipée. Là récemment, par exemple, j'ai travaillé sur les préparations militaires et paramilitaires organisées pour les civils ukrainiens, alors pas forcément par l'État, pas forcément par l'institution militaire, mais par la société elle-même. Et à la fois la diffusion de l'idée que la guerre se généralise, que tout le monde devra combattre, qui est une idée très étrange en fait dans une société urbaine, moderne, qui a vécu dans la paix en fait entre la Seconde Guerre mondiale et 2014. Et puis, il y a tout un tas d'initiatives qui émergent dans la société civile pour aguerrir en fait les citoyens, pour faire du civil, non pas un militaire, mais quelqu'un qui est prêt à une guerre longue. Donc ça pose tout un tas de questions aussi en sciences politiques, en termes de frontières qu'il peut y avoir entre civils et combattants, entre civils et militaires, et tout le grand espace qu'il peut aussi y avoir entre les deux. Aujourd'hui, les Ukrainiens effectivement envisagent la guerre dans une durée beaucoup plus longue qu'ils ne l'envisageaient il y a deux ans et demi, quand l'invasion a eu lieu. Ça a des effets sociaux, ça a des effets politiques, ça crée un certain nombre de nouveaux clivages. Tout ça, on doit le saisir, mais c'est compliqué de le saisir sur le vif. Moi, je pense que ce que je vous dis aujourd'hui, en fait, n'aura plus aucune validité dans cinq ans ou dans dix ans. Mais néanmoins, je dirais, l'objet nous saisit et on est obligé de le suivre également. Je pense que l'analyse et les concepts viendront beaucoup plus tard. Alors, il va y avoir un article portant sur la période avant 2022 qui va paraître prochainement dans la revue française de sciences politiques. Mais je tiens également à un blog où je partage mes recherches et également un compte Twitter que j'utilise d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire que j'essaie de proposer des analyses qui s'appuient sur des concepts de sciences politiques de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais également en Russie. Ma recherche doctorale a porté sur l'armée russe à travers le prisme des associations de maires de soldats qui protégeaient le droit des appelés et de leur famille. Donc, je me suis confrontée déjà, en fait, dès le début de ma carrière de chercheuse à la question du citoyen pacifique, en l'occurrence un conscrit, un jeune de 18 ans, propulsé dans une guerre qu'il n'a pas forcément choisie et dans une institution militaire qui est très souvent maltraitante. Alors, c'est vrai que je dirais aujourd'hui, l'armée russe a beaucoup changé depuis les années qui commencent à dater un petit peu de ma thèse de doctorat, mais aujourd'hui, sa transformation est également fulgurante dans la guerre, qui ne va pas forcément dans le sens d'une modernisation. Je dirais, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on a une archaïsation, en fait, du fonctionnement de l'institution militaire. Et puis, il y a tout un tas de choses qu'un politiste peut faire. Vous voyez, là-dessus, par exemple, travailler sur le profil des combattants. Il y a énormément d'idées reçues qui circulent, entre autres, en France, sur le profil de ces combattants qui s'engagent sur le front. On a aujourd'hui... Il est impossible aujourd'hui de faire des terrains en Russie. On est obligé de faire des recherches uniquement à distance. C'est totalement imparfait, mais je dirais, voilà, ce n'est pas forcément propice à une publication tout de suite, mais c'est extrêmement important de suivre. C'est important scientifiquement, mais c'est aussi important politiquement, et c'est notre rôle également. L'armée russe est une armée qui s'appuie sur une société fragile, sur une société avec beaucoup d'inégalités et avec de grandes fragilités économiques et sociales. Et donc, en fait, on a une armée... Vous voyez, l'armée rouge se présentait comme une armée d'ouvriers et de paysans. Aujourd'hui, l'armée russe contemporaine qui combat en Ukraine est une armée d'ouvriers et de paysans, en réalité, qui est portée par... Voilà, qui... Les personnes vulnérables se sont retrouvées enrôlées, mais une fois sur la ligne de front, une fois en zone de combat, les logiques selon lesquelles, en fait, on choisit de participer à la guerre se transforment. Les questions de solidarité du groupe de combattants prennent de plus en plus d'importance. L'expérience pèse énormément et la société russe, en fait, va porter le poids de cette guerre pendant très longtemps et la politique russe également. Sous-titrage ST' 501